Dernière sortie de la saison, c'est quoi un peu l'état d'esprit global par rapport à ce dernier match ? On va tout prendre du plaisir, on va jouer face à une grosse équipe qui a son destin entre leurs mains pour se qualifier en coup d'Europe. On sait que ça va être un match compliqué, mais on veut bien finir la saison qui a été compliquée à domicile. On sait qu'il y aura du monde, donc on va faire le maximum pour terminer du mieux possible. Il y a un peu particulier quand même des au revoir de les stacks à la Ligue 1 ? Ouais, dur de se dire que l'équipe va repartir l'année prochaine en Ligue 2 avec un nouveau projet. C'est dur de se dire qu'on ne va plus rencontrer ce genre d'équipe, donc c'est pour ça qu'il va falloir kiffer sur ce dernier match. C'est une forme de soulagement, ça se termine aussi ? Ouais, complètement. C'est vrai que c'est compliqué depuis un petit bout de temps maintenant, du fait qu'on sait qu'on a été relégué officiellement. Donc c'est long, c'est dur, donc on a quand même hâte de couper et de passer à autre chose. Vous avez déjà un peu tout ce projet, mais après, est-ce que vous c'est dur justement de rester un peu focus sur la fin de saison ? Forcément avec tout ce que vous pouvez imaginer vous, chacun de votre côté, sur ce qui pourra se passer, est-ce que vous arrivez malgré tout à garder un peu l'esprit au présent ? Ouais, du moins, personnellement, moi j'essaye de rester focus jusqu'à la fin de saison sur ce que j'ai à faire. Donc c'est pour ça que je me suis concentré sur le match de samedi et bien finir, et puis on aura le temps de préparer la suite. Il y a peut-être pour ceux qui ne seront plus là, le 3 en particulier, on ne sait pas, on ne sait pas, mais il y a aussi peut-être cette dernière sortie devant le public croyen, voilà, ce pense à toi, il y a des joueurs comme Jean-Charles Valera, comme Kwame, qui ont un peu marqué l'histoire du club aussi. Est-ce qu'il y a réussi un peu, tu penses, un peu d'émotion par ce côté-là ? Ouais, bien sûr, bien sûr, c'est pour ça, comme je l'ai dit, que je me suis concentré au maximum pour bien finir, parce que j'ai envie de finir sur une bonne note samedi, parce que ça sera un bon match, et puis on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, donc c'est pour ça que c'est prendre un maximum de plaisir sur ce dernier match à domicile. Et je pense que c'est pareil pour pas mal d'entre nous. Est-ce qu'il y a des clubs où il y a même des hommages qui sont organisés par les clubs ? Est-ce que tu sais si c'est comme ça qu'ils sont peut-être prévus ? Non, je ne sais pas du tout, après je pense qu'on peut notamment penser à Toulouse, mais eux, ils ont gagné une Coupe de France, ils se sont maintenus, donc c'est bien plus facile de pouvoir rendre hommage à certains joueurs. Après ici, le contexte est un peu différent du fait des tensions qu'il y a avec une partie du public, le fait qu'on descende et le fait aussi qu'on est encore sous contrat, donc voilà, on fait encore partie de l'ESTAQ et on ne sait pas, comme je l'ai dit, de quoi sera fait cet été le Mercato. Mais bon, on va profiter de ce dernier match-là pour voir ce qu'il se passera après. Comment a été l'ambiance cette semaine à l'entraînement ? Comment a été l'ambiance cette semaine à l'entraînement ? L'année semaine, l'entraînement aussi de ce groupe ? Elle a été normale, c'était une semaine comme d'habitude. Peut-être un peu plus de plaisir et de... On ne peut pas dire de relâchement parce que, comme j'ai dit, on a quand même un match à préparer et qu'il faut être un maximum sérieux parce qu'on joue contre une équipe qui a de l'enjeu et qu'on veut bien finir pour ne pas fausser la fin du championnat. Donc voilà, mais bon, on sentait qu'on en était à une semaine de la fin. Il y a eu un peu plus de plaisir, on va dire, sur ces dernières semaines. Je t'allonge quand même de stopper cette série de matchs sans victoire entre vous. Vous en avez discuté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas finir comme ça ? Nous, on essaie tous les matchs, bien sûr, de faire le maximum pour ne pas perdre. Croyez-moi qu'à la fin du match, on est vraiment déçus parce qu'on essaie de faire le maximum et qu'on voit qu'il y a des moments où, bien sûr, on n'a pas été bon, où on est passé au travers complet, mais il y a des moments où on a fait le maximum et on n'a pas forcément été récompensé. Donc c'est dur. Et puis, comme je l'ai dit, c'est de finir sur la meilleure note possible. Donc, bien sûr qu'on va essayer de gagner ce match samedi. C'est-à-dire qu'il y a de la plus. Ah, on va. Tu sais déjà. Oui, samedi. Est-ce que, pour revenir un peu sur la question que je te posais sur les sommages, est-ce que tu penses que les gens vont retenir plus de ta génération, de ton équipe, qu'elle utilise la montée le matin ? Je pense que les gens, un peu de temps, ils vont peut-être aussi retenir plus ça ou plus cette saison très, très dure. Je pense que si tu es un minimum intelligent, un minimum mature et que tu aimes, entre guillemets, ton club et pas de temps en temps où tu t'amuses seulement à dire des paroles inutiles, tu vas retenir les choses qui ont été bien faites. Et je pense que pour 3-4 joueurs qui sont ici maintenant depuis pas mal d'années, on n'a jamais triché, on a fait le maximum. On a fait partie de la reconstruction de l'équipe il y a 4 ans. On est monté en Ligue 1, on a réussi à le maintenir. Et malheureusement, cette année, en descente, c'est des choses qui arrivent. Mais je pense que je pourrais me regarder dans une glace en me disant que je n'ai jamais triché et que j'ai donné le maximum. Après, comme je l'ai dit, des fois, il y a des hauts, il y a des bas. On est moins performant, mais ça fait partie aussi du jeu. Mais dans l'investissement et dans tout le reste, j'ai essayé de donner le maximum. Mais je pense que les gens s'en souviendront. Je te pose la question, tu dis que tu quittes la Ligue 1 et que tu veux forcément y rester. Est-ce que pour un gardien, on sait que c'est un peu différent le marché ? Comment tu vois la chose justement cet été ? Moi, je l'ai dit, haut et fort, je ne m'en cache pas. J'ai découvert la Ligue 1, c'est génial. Donc j'ai envie d'y rester, je ferai le maximum pour y rester. Après, comme tu as pu dire, le marché des gardiens est particulier. Mais en tout cas, je me donne les moyens et on va faire le maximum pour rester en Ligue 1. Vous pouvez déployer le congé aussi, ça peut être une option ? Exactement. Je ferme n'importe à aucune découverte. C'est sûr que la Ligue 1, c'est en France, c'est à la maison, c'est top. Après, s'il y a une opportunité de pouvoir découvrir un autre championnat très compétitif, bien sûr qu'on fermera par les portes. Vous sont en vacances-là des samedis soir ? Ou il y a un dernier, des samedis après le match ? On rentre à la maison. On essaie de couper vraiment à partir de samedi soir ? Ou alors on se posait déjà dans des discussions prévues ? Quand on est dans des situations comme ça, bien évidemment qu'on est toujours aux aguets. Mais là, je peux vous garantir que personnellement, je vais bien couper pendant une quinzaine de jours parce que j'ai mon mariage en vue, j'ai des vacances avec les copains. Donc je vais prendre le temps de couper un petit peu, de bien récupérer et puis j'aurai le temps de me projeter sur la suite. Est-ce qu'il y a une forme de soulagement que la saison se termine pour le groupe ? Oui, pour le groupe. Est-ce que vous êtes heureux, vraiment, que c'est le fin de la fin de la saison ? Non ? Non ? Non ? C'est... Quand vous êtes dans une situation comme ça, vous voulez toujours continuer. Pour moi, vous voulez continuer continuer pour être mieux. Mais la réalité est que nous avons un autre match à passer, qui est sur le satané. Alors, pas spécialement. Dans notre situation, on aimerait presque pouvoir continuer pour travailler sur les choses qui n'ont pas été. Mais bon, c'est un fait. Il reste un seul match et ça sera la fin de saison à partir de samedi soir. Le premier objectif est de gagner à l'un match pour cette phase de retour. Le premier objectif est de gagner au moins une game pour le... L'end. Oui. Je pense que l'objectif est de gagner beaucoup de games. Nous avons mis en situation très bonnes dans le temps. Mais les moments let us down. Ceci, c'est... C'est un bon moment deIt. Un bon moment deTé. Un bon moment deTé. Un bon moment deTé. Un bon moment deTé. C'est un bon moment. et c'est l'excitement avec des jeunes pour moi, c'est un positif pour nous, que nous pouvons jouer avec des jeunes et voir où le niveau est et si quelque chose et nous pouvons jouer c'est bien, c'est bien c'est bien, c'est un bon performance mais le positif est qu'on peut maintenant construire sur les Kylian Dongs les Derek Sarkoas les Tongis je pense que c'est le futur du club qu'ils ont vraiment le haut niveau en particulier les jeunes qui là encore pourront évoluer sur le terrain ce sont le futur du club que ce soit Kylian Dongs Tanguy Zoukrou Derek Mazoussako, enfin tous les jeunes qui nous accompagnent depuis un certain temps ils seront là la saison prochaine donc c'est bien aussi pour eux s'ils peuvent jouer ce week-end est-ce que les trois joueurs qui étaient en sélection U20 sont à disposition pour ce week-end ? ils sont de retour ils sont revenus ils sont revenus effectivement au sein du groupe hier donc forcément il y a de la fatigue du fait du déplacement parce que c'était en Argentine mais ils seront disponibles pour le match ce week-end est-ce que les joueurs qui ne seront plus là la saison prochaine on pense à Adil Ramy vont apparaître une dernière fois sous les couleurs troyennes ou alors c'est vraiment de se projeter sur la saison prochaine What about the players who won't be there next year for example Adil will they have the chance to show them a last one for the last match I understand Ramy Ramy has a bit of a a knee problem so I think it's a risk at someone of his age for the last game but he's been okay with that he's not the only one that he's asking about Ramy Qui d'autre tu as en tête ou tu as ? Il y a des joueurs qui sont en partie contre eux il y a des joueurs comme Yohan Salmié par exemple des joueurs comme ça des joueurs un peu phares Il y a des joueurs qui sont en contracte mais peut-être ils vont rester comme Salmié ou autre ils sont importants pour le club pour un long time est-ce que la dernière que nous les voyons peut-être ? I don't know to be honest they still have a contract so that's clear they're all available for selection besides the injured players and after the season we will see what would happen with you know the players and what we want to do and set up here but they're available for the game on Saturday besides the injured players alors ces joueurs-là dont vous parlez sont effectivement toujours sous contrat ils seront dispo disponibles ce week-end hormis ceux dont Adil qui est blessé ensuite pour la suite on verra la fin de la saison et après la saison ce qui sur les cas personnels ce qui arrivera est-ce que dans ces choix soit de départ ou de remplacement est-ce qu'il y a un critère ou pas que ces joueurs-là puissent dire au revoir à leur public qu'ils ont suivi depuis plusieurs années en start-11 ou peut-être en substitut durant la match est-ce que vous pensez que peut-être ce type de joueurs veulent un final applaudissement de la saison peut-être qu'ils ont un start donc nous avons quelques injuries donc même si les joueurs avec le contrat ils peuvent toujours être ici mon point c'est que nous devons respecter tout le monde parce qu'il y a un match à partir et ce qui se passe après ça se passe après mais si c'est disponible pour la sélection ils ont une chance de jouer ça ne importe qui c'est ce qui est alors ces jours-là vous pouvez être débuté ce qui est certain c'est qu'en fait on doit respecter tout le monde ici et on doit aussi respecter le match donc ces joueurs-là peut-être vont débuter ou non mais en tout cas je ne prends pas ce critère en ligne de compte dans ma composition de départ c'est l'heure du bilan pour Patrick aussi est-ce qu'il aurait pensé que la tâche serait aussi dure pour lui aussi c'est la fin de la fin de la conférence I think for me, it's knowing that, you know, if you want to be at a high level liger, you must compete, you must work hard, you must have good behaviour on and off the pitch and in the season you must take your chances. If you don't, it's very difficult because you play against very good teams, very good players, you can't afford to have these things happen, you can't afford it, you know, and especially when you look at teams a bit low on the table, you know, they don't have the budgets of the big teams, so you have to compensate by working hard. That's very clear. If you don't compensate by working hard and having good behaviour on and off the pitch and training hard and being concentrated and working together, it's difficult. So, I think there was moments in the game where we did that, but for me, it was inconsistent. Too many times during the games where we were good for 40 or good for 60 or good for 70, you know, we weren't good for 90 plus every game. And that's what you have to be. You have to be, especially at a team, we have to be as best as we can for 90 minutes for as long as for nearly every game. That's very clear because you get punished. Sorry. Alors, en fait, ce qui est le plus dommageable et ce qui donne le plus de peine, c'est qu'on n'a pas toujours été récompensé sur ce qu'on faisait de bien. Il y a eu des choses qui ont été bien faites. Il y a eu des efforts très importants qui ont été réalisés au cours de certains matchs et même sur la durée. Seulement, ça n'a pas été le cas la plupart du temps sur toute la durée d'une rencontre. Et dans ces cas-là, on a toujours été punis. Et c'est normal parce qu'en Ligue 1, quand tu fais face aux grosses équipes, tu es puni parce qu'il y a des joueurs de qualité. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est d'avoir le bon comportement, la bonne attitude, être travaillé dur, être consistant pendant 90 minutes. Et c'est ça qui nous a manqué. Et face à des équipes qui sont censées jouer la même partie de tableau, par exemple, si tu n'as pas ces choses-là, même contre elles, tu ne peux pas rivaliser. Et on ne parle même pas des top équipes du championnat qui, elles, ont vraiment des très grands joueurs qui font la différence. Mais face aux équipes de tour du championnat, c'est surtout ça qui a été vraiment dommageable. On n'a pas été consistant seulement sur certaines périodes au cours des matchs. Et c'est ça qui nous a plus fait défaut. On parle beaucoup d'un reset de l'effectif. Est-ce que ce seront les critères-là qu'il vient de parler sur la mentalité aussi à l'entraînement, la consistance à l'entraînement ? C'est un peu la ligne directrice du market WTT ? Many people talk about, for the group, for the next season, a kind of reset of the group, of the players. The key objective, is it to have players who have this kind of attitude, behavior ? Is it your main demand ? I think, number one, number one, you need to have a team or a club that are willing to work hard in training and in games. And a behavior that shows this. That's number one, because that sets the culture in the club where, you know, you must work hard for 90 minutes. That's one very clear thing. If you don't have this, well, then you get your inconsistency. You get like this. And for me, I don't want this. So, first and foremost, we must have a good behavior and a good mentality to work hard on the pitch and off the pitch and be collective. That's first. I think for me, that's the most important thing. And what it does, it becomes an identity of a club. And that's how you start an identity of a club. Now, if you look at Manchester City, they've had different coaches. But you know the identity, why? Because Pep's been doing it for seven to ten years. That's the identity of the club. You work hard. You play football. You, you know, that's the identity. And that's what we need to start. I'm not saying you're going to get that right away. But we must start somewhere. And I want to start it here. And that's, first and foremost, one of the main things that we need to start at Etoile. And the rest comes. To answer to the question, of course, that among all the players who co-penseront the team, one of the priorities is to be careful, to put an accent on the good behavior, the good attitude to have. But that, it must be a basis for every new player or every player who does part of the team. And, for me, my priority, it will be that, in the next season, we are a team that will work hard at each training, at each match. And this, for 90 minutes. Because, as we saw this season, you can quickly fall into the inconsistency. And it's that which makes you a mistake during the match. And that makes you a result of not those who are expected. So, this behavior, having the good attitude for the team, it's really important. And the second thing, I hope that, from the next season, we can work more in depth on the identity of the team. If we take a famous example, Guardiola, we see his team. He's here for seven years. But, we recognize his team, his team, his style of game. There is really something that takes away. And, we, it's there that we need to start to put the basis of this. And it's really a task on which I'm going to be able to enter. I think, on the first part, on the attitude, is that you were a little bit upset of the French mentality, that it's a little bit more relaxed, on our training. Is that you want to put a touch a little bit more anglo-taxon? So, you say about the French, being relaxed. Are you disappointed with the French culture, which maybe is more relaxed than other cultures? No, no. Look, I think you have to adapt. You have to adapt to your surroundings. You know, but for me, French players and French talent is the best in the world. You can work with anyone. So, the French mentality, you say, might be relaxed. But, for me, you know, if they relax off the pitch, no problem. They can relax. You know, it's on the pitch where it counts, you know. But, I still think, you know, French players work hard. You've just got to show the confidence to keep working with them and working with them and believing in them that they can do it. And, Lons, they're French, yes. They work hard. Marseille, they're French. They work hard. You know, I understand what you're saying, but I think it doesn't matter. I don't think it matters, you know. Just because you're afraid, a lot of it matters. Alors, en fait, il faut toujours savoir s'adapter à son environnement. Pour moi, tout d'abord, ce que je tiens à souligner, au-delà d'une éventuelle culture un peu plus relaxe, c'est que les Français, et en France, c'est un pays où il y a parmi les plus grands talents au monde, les joueurs français sont vraiment très talentueux. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter. Ensuite, sur la philosophie, alors, je peux avoir des joueurs qui sont relaxes au quotidien, au jour le jour. Ce n'est pas un problème pour moi. En revanche, je souhaite que sur le terrain, que ce soit en match ou en entraînement, il soit le plus compétitif possible. Donc, voilà. Après, la culture, chacun est comme il est. Chaque culture peut être différente, mais ça n'empêche pas de travailler très fort aussi. Si vous voyez les exemples de Lens ou de Marseille, ce sont des équipes qui font d'énormes efforts, qui travaillent très, très dur, et pourtant, ce sont des équipes françaises. Donc, voilà, la notion de culture de travail n'est pas très importante pour moi à partir du moment où, sur le terrain, vous faites les efforts. Est-ce qu'il peut apporter une touche un peu plus anglo-saxonne, parce qu'ils sont un peu réputés pour s'entraîner comme ils jouent ? C'est un peu moins le cas chez nous. En défense de la culture, on a dit qu'ils trainent, comme ils jouent, 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 comme ils jouent. Est-ce que tu agressais ? Et est-ce que c'est pour toi un objectif de pousser l'anglo-saxonne dans votre groupe ? Je pense que tu travailles dans la façon dont tu joues jouent. Je suis un très fier, je pense que c'est que c'est votre travail, c'est que c'est la vie, je pense que c'est la vie. Je pense que c'est la vie, mais je pense que c'est que si tu travailles en train, c'est qu'on traîner, c'est qu'on traîner. Je pense que tu peux pas être en train de travailler et puis jouer en train de travailler. Je pense que c'est un peu plus l'anglo-saxon. 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 Vous avez besoin de jouer à un niveau, vous avez besoin de faire ce. Il ne importe pas où tu viens de, pour moi, ça ne importe pas ce que tu viens. Je suis quand même d'accord avec vous. Généralement, on s'entraîne comme on joue. Effectivement, c'est pour ça que c'est important de s'entraîner de manière intense. Mais ce n'est pas spécialement anglo-saxon. Pour moi, c'est le haut niveau qui veut ça. C'est le football. Si vous voulez être performant et avoir des résultats, vous devrez obligatoirement mettre tous les efforts possibles à l'entraînement également, avoir un comportement irréprochable pour que sur le terrain et pendant les matchs, vous puissiez performer. Qu'est-ce que vous pouvez attendre pour la prochaine saison ? Peut-être des changements de type ? Vous dites « change » ? Vous dites « change » ? En dehors des terrains ? C'est six premiers mois en Europe. Comment ça s'est passé ? L'apprentissage français, etc. En dehors des terrains ? Et toi ? On est en dehors des afils ? Oui Comment ça s'est passé en France ? Comment votre vie en France ? Avec le culture et la langue ? Honestly, I lived in England for 15 years, so I consider Europe, you know, the culture and the language doesn't bother me. Honestly, I enjoy being in France, I think it's a fantastic country, fantastic country. I've met a lot of good people in France. You know, the language is really, for me, great where I can learn and try and learn another language. But I practice, I try, you know, I have a teacher that helps me. So, you know, I think it's great, honestly. I think I've always come here on holiday to France with my family. So, you know, for me, it's no different to Melbourne. You know, I call this, at the moment, I call this home. You know, France is home for me, you know. So, you know, it's great to be here, great to meet new people, like you said about culture, you know, great new culture. You know, things that, you know, when you get older, you can say it was a fantastic experience. Yeah, I think I'm fortunate to be here, you know. So, I haven't traveled much around France, I'm not going to lie. But, you know, I've met a lot of good people here in Toile. And, you know, I'll consider them friends, which is very big for me to say. So, it's been great. Well, first of all, I've lived in Angleterre for 15 years, so I know a little bit of Europe, even if it's Angleterre. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que depuis que je suis ici, le sentiment anglais, c'est que la France est un pays vraiment fantastique. Il y a une culture aussi que j'apprécie beaucoup. Il y a des gens qui sont vraiment super. Concernant la langue, alors, je suis toujours en apprentissage, je m'exerce au quotidien, je comprends de mieux en mieux. Voilà, il faut encore que je travaille là-dessus. Mais pour revenir à la France, je considère que la France, maintenant, c'est ma maison. Je suis très chanceux d'être ici, très honoré, très fier. J'ai rencontré, j'ai fait la connaissance de personnes vraiment super, qui sont, pour certaines, devenues des amis. Je vais même aussi, avec ma famille, prendre quelques vacances en France aussi. Donc voilà, je suis très heureux d'être ici. On tient tous les jours sur mon vacances des femmes du soir. Il y aura pas de réunion dimanche matin. Can you confirm that the players will be on holiday from Saturday evening? Yes. Oh, I mean, yes. Ouais, après le match, ils seront en vacances. Le programme de passé seront à partir de samedi soir aussi. What is your programme from Saturday evening? You mean? Yes. After the match? After the match. During the next week. Next week. OK. Yeah, we are preparing for pre-season, which is done. We start July 1. So that will be pre-season, Thursday. We will start earlier. Again, there's a lot of, I think there's a few things to do around here, which I'll be very busy with. I'll go home for 10 days to Australia. It's my daughter's communion. And then I'll be back. So I'll probably have 10 days holiday and then I'll be back. Because it's going to be busy, a busy off-season. Well, we'll prepare for the next season, which, from our side, will be the 1st July 1st. There's a lot of things to do, for sure. I'll go home for 10 days in Australia, because there's the communion of my daughter. And then I'll be back here. We'll be at work in a very active way. I'll be back here. I'll be back here. I'll be back here. Yeah. And I think there'll be one, maybe, one more year. I think maybe built in the town. But until that happens, they have to stay in school. But they come often on school holidays and stuff like that with my wife. And, yeah, at the moment, it is what it is. This is the life that I live. But it's very difficult, as, again, if there's no bilingual schools where my kids can come to school. There's one in Rennes, which is, I won't go there. So, yeah, but it is what it is. We do our best. Concernant ma famille, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué de la faire venir sur la durée à partir de cet été, puisque le problème à Troyes, c'est qu'il n'y a pas d'école bilingue. Et ça, c'est important pour mes enfants. Donc, peut-être qu'il faudra attendre un an de plus pour que ma famille s'installe ici avec moi. Mais, bon, on peut tout de même profiter des vacances, comme ma famille vient ici, profiter à fond de ces moments-là. Et, voilà, après, c'est comme ça, il faut s'adapter. Mais, voilà, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, parce que la seule école qui pourrait faire l'affaire est à Reims. Mais, voilà, c'est un petit peu de distance, quand même. Donc, c'est pas si simple. C'est un petit peu compliqué. En français ? Oui, final word pour la séance en français. À demain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501